Pas encore diplômé ? Déjà numéro 1. Habib Bey a été confirmé ce mercredi dans ses fonctions d'entraîneur du Red Star alors qu'il assurait l'intérim depuis le mois de septembre et l'éviction de Vincent Bordeaux. L'ancien défenseur de Marseille avait intégré le staff du club francilien en début de saison, tout en passant son BEPF, brevet d'entraîneur de football professionnel. Toujours en formation, il ne dispose pas du diplôme requis pour prendre place sur le banc. Le club va donc payer une amende à chaque match. Les dirigeants franciliens ont été convaincus par les méthodes de Bey dans le jeu et auprès des joueurs. Depuis sa nomination, le Red Star a décroché deux victoires et une qualification en Coupe de France, pour un nul et une défaite, et pointe à la dixième place de National. En quelques semaines, Habib a su impulser une dynamique positive au sein du groupe, d'or et déjà concrétisé par des résultats, a déclaré Patrice Haddad, président du Red Star, dans un communiqué. Sa contribution s'inscrit parfaitement dans la vision que je porte. Le club avait étudié plusieurs pistes, sans finalement en retenir aucune. Cette nomination pourrait impacter, arrêter, ses interventions à Canal+, où il officie comme consultant. « Depuis le début de mon intérim le groupe a été extraordinaire dans son investissement au quotidien, » a déclaré Habib Bey. « L'aventure humaine que nous avons construite avec l'ensemble des joueurs et du staff a joué dans ma décision. » Le travail effectué par le président Patrice Haddad, à la tête du Red Star depuis 13 ans, et la façon dont le club continue de se structurer jour après jour, m'ont aujourd'hui conforté dans mon choix de poursuivre l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada